... Bonjour à tous, quelle suite les organisations syndicales donneront-elles à la mobilisation du 5 décembre ? Les Guadeloupéens se sentent-ils concernés par le projet de réforme des retraites ? Peut-on parler socialement, mais également économiquement, ici, de traumatisme de 2009 pour les salariés ? Jean-Marie Noumertin, le secrétaire général de la CGTG, est l'invité de Questions Sans Détour. Jean-Marie Noumertin, bonjour. Bonjour. C'est une exhortation, les travailleurs guadeloupéens et les retraités doivent descendre dans la rue ? Les chômeurs aussi, parce qu'ils ont la raide. Ils ont la souffrance terrible en Pays-Lassa. Les misères pour les travailleurs, pour les pauvres, pour les malhérets. Et ne voilà-t-il pas que le gouvernement a promis, qui a encore une fois, fin de rien à aller travailler ? L'attaque là qui poté, c'est la retraite. Après on réforme son attaque. Ça a fait mal. Déjà, les retraités qui ont nourri des petits-munes qui partent du travail, mais qui ont de la précarité. Mais non seulement nos Pays-Pays font ça encore, mais il n'empêche que c'est tous les points. C'est tous les points. Macron engage en politique de guerre contre les travailleurs. Il baissait le niveau d'indemnisation, le licenciement. Il a remetté en cause le droit à la retraite, la quai on est là. Et non seulement ça, il a aussi supprimé des centaines de milliers de chômeurs sur la liste. Ça avait saillé mettre en place avec l'assurance chômage. Donc, à tous les points de vue, cure actif. Et en l'eau actif, mais du malhé, je venais debout parce que je suis salarié dans les délais. En l'eau, c'est travailleurs privés d'emploi en difficulté. Et leur partie à la retraite, c'est encore plus grave. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça nous a dit qu'il faut nous tous mobiliser. Ni effectivement, elle nous fait le tour, ni en sensibilisation qu'elle a faite, mais seulement, ça qu'a joué en France. Oui, c'est vrai. Mais fais-nous porter, contribution en nous, pour nous permettre à ce que nous gagnez, qu'on bat ça, qu'ils sont combattis, qu'ils rèdent, parce que le gouvernement a défié nous. Il dit qu'ils paient la guerre, qu'ils paient des morts. Il a fait ses minaires, ses minaires, pour une fois, nous voyons ça. C'est le but que ça a été fait, c'est interésit le droit de grève. En quoi cette réforme des retraites est-elle inacceptable pour vous ? Il faut bien voir. Plusieurs fois, nous, ces dernières mesures, nous allons prendre, nous allons prendre d'autres mesures. Nous allons faire les choses pour que nous, les caisses, nous aient suffisamment d'argent pour payer. Avant 1994, dans le secteur privé, c'était les 10 meilleures années. Nous passions des 37 ans à 40 ans. Je dis les camarades de la fonction publique, ils n'ont pas d'an. En 2004, c'était les 25 meilleures années, ils passaient aux 25 meilleures années. Déjà, ça a baissé le niveau de pension à retraite, entre 10 meilleures années et 25 meilleures années. Pour les camarades du public, ils repassent à 40 ans. Les camarades du privé disent, puisqu'ils ont parlé, ils ont boumé tout seul, donc ils interviennent tellement. Et j'en ai dit, ils étaient en régime universel, péquenis, des cas particuliers. Les fonctionnaires, c'est les 6 derniers mois, le calcul qu'ils ont fait. Ils passaient de catégorie C, contractuels, catégorie C, catégorie B, catégorie A. Les 6 derniers mois, c'est le plus haut salaire. Ils ont dit qu'on est là, c'est sur toute la durée de la carrière pour tout le monde. Alors, faites ça, automatiquement, les pensions a baissé. Automatiquement, pas que vous êtes grand grec, faites les nappes ou ça ou ça, ils a baissé. Et deuxième aspect, ils disent, admettons, c'est le régime de retraite, les régimes spéciaux et catégorie. Pourquoi c'est important pour nous ? Déjà, il y a des camarades concernés, les camarades notamment de l'énergie directement, mais il y a aussi, en régime spéciale, qu'il n'y a pas à parler d'ailleurs, c'est la bonification du tiers. Un fonctionnaire en France qui a travaillé 40 ans, puis il partait à la retraite. Un fonctionnaire en France, c'est 30 ans de carrière, puis il partait à la retraite après. Donc, il a touché tous les 3 ans en bonification, 2 ans, qu'il a gonflé, donc, à la cotisation. Donc, on l'a supprimé ça. On croit que des conséquences graves. Je n'ai pas qu'à embaucher, je n'ai pas encore déjà qu'à embaucher, ni deux retraites supérieures, je n'ai pas qu'à embaucher. Mais deuxièmement, ça me l'a dit qu'à la fois que je travaille, tout est ce qu'il a été, pendant 10 ans, et je n'ai pas qu'à la force pour travailler. Et en quoi, une réforme acceptable, syndicalement parlant, pour vous, c'est quoi ? Mais, déjà, le niveau de pension est trop bas. Il est très bas, il ne peut pas accepter ça. Il n'y a pas de salarié qui a touché 650 euros de retraite, il n'y a pas de loyer qui a touché 400-500 euros. Il n'y a pas de relation à deux gouttes. Il n'y a pas de faire tout le temps bien que ça, il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de 60 ans qu'on est là, qu'à vivre d'expédients, qu'à aussi, dans les paradis artificiels aussi. Il n'y a pas de prendre une affaire, qu'il n'y a pas de dire. C'est pour ça que nous avons tout mon rendez-vous, jeudi 5, devant la mairie La Pointe, à 8h de matin, pour nous organiser concrètement. Mais, on ne vous n'est pas qui suffit, mais ce qui est le point de départ, par rapport à tout ça qui attend de nous, et vers l'actualité aussi, c'est que je vous l'ai. Le gouvernement devrait avoir peur de la rue. Vous croyez à un nouveau 2009 possible en Guadeloupe, malgré le traumatisme causé ? Le traumatisme, bon, il faut regarder quand il y a eu un traumatisme. En 2009, on a rappelé que nous, TK, nous tend grève. Le PNDEF et tous les autres patrons qui l'entouent, ils refusaient de discuter. Il n'y a pas qu'à discuter, il n'y a pas qu'à discuter, il n'y a pas qu'à discuter, il n'y a pas qu'à discuter avec nous. Je pose la question parce que la journée du 5 est le début, manifestement, de plusieurs autres rendez-vous localement. Logiquement, il faut que le 5 aille plus loin. Mais fais-nous organiser, nous, succubrez-nous. L'on voit l'actualité, le jour-là. L'on voit que la commune de l'Arglo du Grand Sud, Carayoua, Bastéo, en fait, tous les 11 communes du Sud Bastéo, il a augmenté de l'eau-là de 147%. Des libérations, il y a eu 3, 187% parmi les l'eau. L'eau-là pas potable. L'année marty, il fait qu'à la dent. Là, il a augmenté les impôts, c'est doux en nous. Il a augmenté la taxe sur les ordres du ménageur, aujourd'hui, il n'y a pas qu'à ramasser tous les jours, confondablement. Bref. Ni un déficit, il n'y a pas nous qui recevons le déficit là. Ni, effectivement, on parle de l'État. Ça diminue sur les dotations de l'État, fait que, comme Bastéo, comme Pointe-à-Piedre, comme les communes d'Arglo, il y a une difficulté. Mais pas seulement ça, il y a une gestion qui est posée. Il faut demander des comptes, des mounais à rendre compte. C'est mounais à yoté au pouvoir, ou qu'a yoté fait. Certains applaudis yot, parce que nous avons une période à élection, c'est qu'on peut voter, donc c'est la clientèle électorale. Mais je veux dire, tout le monde qu'a qu'en fait. Et nous ne veux pas accepter ça. Il faut que ceux-là et bénéficier de tout système là-là, qu'a yot payé. A commencer par ceux-là qui mettaient la commune d'Arglo en difficulté avec l'actuel dirigerail et l'ancien dirigerail. L'objectif, c'est un vaste mouvement social ? On n'a pas ni le choix. Vu cette situation-là, on n'a pas ni le choix. Il faut attaquer nous de toutes parts. Baisser les salaires, baisser les 40% attaqués. Donc, c'est les 40% attaqués dans les collectivités, c'est tous les camarades des autres secteurs publics hospitaliers qui ont pris, et sans compter les secteurs privés aussi qui nient. C'est aussi, d'une part, et c'est là qu'elle s'aggrave, augmentation à les impôts cidraux, retraite à Okiba, et toute qualité d'impôt, impôt communautaire, impôt de mairie, impôt du conseil départemental, impôt du conseil régional, impôt d'État. Donc, il y a une misère encore plus grave, encore plus importante qu'elle ne peut pas imaginer, avec toutes les conséquences qu'elle s'appelle. Alors, nous, en tant qu'organisation syndicale, et en tant qu'organisation qui a prôné la lutte, nous a créé tout le monde qui est en souffrance, des rassemblés, à parler, moi, on discutait avec des mondes sur la région de Bastère, ils ont dit, mais ils ont quitté la région. Mais ils ont quitté la région, ils ont pas de bons problèmes. Personnellement, peut-être, mais globalement, non. Et plus le monde a quitté la région de Daglo-Sud-Caraï, puisqu'il est moins habitant, plus les époques sont plus élevées, plus nos PEP joignent les débuts, et plus les difficultés pour soi-disant renflouer les caisses, ce qui est difficile. Donc, automatiquement, l'accrobat du secteur nous a en oreille. Donc, j'ai de là, ça est important. C'est très important qu'elle nous comprenne ce qu'est passé, et qu'elle nous directement intervienne sur le terrain, déjà par la lutte, déjà par les rapports de force, et aussi avec des revendications claires qu'elle nous est en train d'établir avec d'autres organisations. Et c'est pour ça qu'elle nous fait premier rassembler à les travailleurs, si le domaine ne peut être tous les syndicats, l'assemblée pour défendre le droit à la vie. Et le 10 janvier 2020, nous avons rendez-vous avec tous les délégués et à la médiathèque du Lamentin, pour encore une fois qu'elle nous renforçait tout ça et qu'elle nous pâtisse à dents en démarche offensive, qui est peut-être 2009, peut-être autre chose, elle n'est pas arrivé des mêmes gens-là, mais il s'est éteint que si nous ne pargoumions, nous baignions. Oui. L'offensive également, dans le dossier du Chlordécone ? L'offensive, bon... Et comment ? Justement, c'est ça qu'on a dit. Tout le monde a dit l'État responsable. L'État responsable, oui, mais les béquiers responsables, les gros patrons de la banane responsables. Mais et après ? C'est là qu'on a dit. Parce que pour nous, la commission d'inquiète parlementaire-là ouvre un port de gants ouverts. Et déjà, ouvre un port qui est déjà gants ouverts. Donc, nous n'entendons pas dire ça à la CGTG, depuis plus de 20 ans, et même, retrouvons un document, un document qui a daté du 27 janvier 1974, les prédécesseurs, les camarades qui étaient en banane, posant revendications, dès qu'il y a eu de l'eau de tabac dans les robinets, ça qui est projet fait au XXIe siècle, deuxièmement, qu'il y a eu masques et gants pour qu'il peut simer les poisons toxiques. 6 000 produits toxiques, hautement toxiques. C'est pour dire qu'il y a eu des cas 6 500 gants, 100 aïens et 100 masques. Donc là, concrètement, c'est la suite. La suite, c'est qu'il y a le rapport de force aussi. Et question-là, ça l'autre jour. Pourquoi a-t-on le sentiment que les Guadeloupéens, même empoisonnés, ne se sentent pas concernés ? Ça, c'est... Pour le moment, ils n'ont pas concernés. Mais ça n'est pas dit qu'il y a Pékin un jour les véga ou les pour dire « Bon, hé, on va arrêter les frais, on va subir l'eau, on va prendre l'eau, qu'on est là, il n'a pas à nous de payer. » C'est à tous ceux-là qui sont responsables-là de payer. Alors, ça, c'est tout le contraire. Nous, on parlait des 40 % d'aller là. L'État français a décidé qu'il y ait supprimé, qu'il y ait tiré leurs droits de meur. Qu'il y ait tiré leurs droits de meur complètement. Si ça fait, concrètement, c'est les camarades des collectivités qui payent les salaires à eux en fin de mois. Parce que 30 à 40 % de budget d'eux, leurs droits de meur, c'est qu'a servi à payer les salaires des camarades à fonction de vie territoriale. Et il n'y a pas métaillé pour remplacer. Tant qu'il n'y a pas métaillé pour remplacer, pour nous garantir, nous allons dire, laissez-le tel quel. À quoi doit-on s'attendre, Jean-Marie Nomertin, d'ici janvier 2020 ? Donc, des appels successifs à la mobilisation, mais on le constate, vous avez du mal à mobiliser. C'est un peu partout, c'est un bitain. Là, effectivement, le gouvernement a attaqué nos raides. Donc, nous en défense. Là, c'est défendre-nous, qu'à défendre-nous. Mais ça, nous, on voulait que les camarades passent à l'offensive. Passent à l'offensive pour régler des problèmes concrets. Mais pour le fait, il faut nous organiser. Nous, il faut faire un vaste mouvement de masse. Donc, il y a un vaste mouvement de masse pour nous aboutir à ça. Alors, nous, c'est des dirigeants. Oui, mais il n'y a pas des dirigeants qui ont décidé. Il n'y a pas des dirigeants tous ceux qui ont mené l'action. C'est la base. C'est pour ça que ça n'est pas autant la CGTG nous a dit. Nous avons pris l'action à la base, les discussions à la base et pour ensuite faire le mouvement à la montée et traverser ça, donc, qu'elle y ait une direction qui a routé à Combala pour mener le plus loin possible. Qu'est-ce qui vous révolte le plus en Guadeloupe aujourd'hui ? Mais, tout but est. Déjà, les licenciements. Alors que les entreprises qui ont un paquet de subventions. Bon, la délinquance en col blanc. Là, on a tant d'actualité. On a posé des questions. On a dit, est-ce que c'est ce type de blan qui l'a joué là ? On a dit, 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 mais est-ce qu'il doit être la joué par rapport à gravité à ça qui soit disant qu'il doit être la délinquance en col blanc. tout le monde a tremblé. Tout le monde a tremblé. On a passé aussi à yopi, à dents, après, à yopi, à yopi. Arit, ça, on a fait. Là, on a fait. On a fait que yopi a bon de l'eau qui n'est pas bon. Il n'est pas bon ni pour nous, ni pour les touristes, ni pour les gens, et yopi a l'essayé fait normalement. Là, on a fait que yopi a parlé de la dengue. Bon, bref, vous m'avez dit que les stations là, y'a côté là, pas responsables. J'ai toujours dit, moi, tout le monde qui reste à côté, il ne faut pas yopi de l'eau qui a dormi dans ton récipient. Là, quand on a dit, l'eau, il n'est pas concerné parce qu'il y a d'un mangrove là. Bref, mais là, on a fait le nombre de carottes chou qui sont partout au Bollari, le nombre de dispositions qui sont pour régler les problèmes de ramasser les ordi par rapport à la rate, l'eptospirose et tout ce qui s'ensuit. Là, on a fait difficulté à la vie, tous les jours. Bref, vous m'attendez à la recevente si vous êtes marié à l'autre. Il n'y a pas de vie à l'autre. Il n'y a pas de travail à la commune de la commune de marié à l'autre. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de retomber en travail. Là, on dit, on fait le maximum et il n'y a pas de retomber en travail. Il n'y a pas de vie. On dit ça, ça va bon. Mais, qui j'en n'y a pas de faire? Il n'y a pas d'élection politique mais surtout, il n'y a pas de perspective claire. Parce que, si il n'y a pas de travail, effectivement, qu'est-ce que de répartition va-t-il exister? C'est pour ça que nous avons dit bien que les licenciements interditent ça. Interditent les licenciements pour permettre que ça fête. Et ensuite, nous contrôlons les fonds publics. Ce n'est pas normal que nous n'y a autant l'argent qui a circulé en pays. Et que nous avons constaté que nous avons mené de la belle vie et veille. Il n'y a qu'une entreprise, il n'y a qu'à confondre le bénéfice et l'entreprise de la porte-monnaie Ayo. Bref, nous avons dit bien que tous les signaux sont au rouge. Là, c'est bon, nous les moyens pour nous organiser, pour nous préparer, pour nous mener au combat où la malheur est pour le moins se faire possible. Nous n'y a gagné, nous pourrons le moins se faire possible. Mais ça, c'est l'organisation qui est déterminée. Secrétaire général de la CGTG, vous comptez le rester encore longtemps? Non, moi, en poste, dernier congrès, les camarades élèves moins, donc, moins en ramener au combat. En pas qu'à... Pour nous, on est un poste honorifique parce que ça, nous voulons, c'est qu'à la CGTG, il y a plusieurs camarades qui nient le potentiel d'être secrétaire général. Comme administrativement, il faut rappeler, nous, qu'on a failli. Mais ceci dit, les secrétaires généraux qui ont sorti, qui ont émergé à partir des luttes et des grandes luttes qu'on a menées. Il faut présenter les terrains, il faut m'ouvrir chez Misao, il faut répondre à tenter il faut répondre à sollicitation à tout moment et pour le moment, à café. Donc, il faut venir à y rapprocher Misao, du moins, à respirer. Jean-Marie Nommertin, merci d'avoir été notre invité dans Questions sans détour. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain sur OTV dans Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada